Alors comme ça, tu préfères la salsa, et toi, tu ne vas pas me dire que c'est la bachata que tu aimes. La bachata, c'est le feeling, la parfaite harmonie entre deux corps qui ne font qu'un, et l'osmose absolue entre les danseurs. Attends, 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 il n'y a aucune commune mesure entre la salsa et la bachata. Tu ne vas quand même pas comparer ces deux danses et ces deux styles de musique, tous les rythmes, tous les genres, tous les sous-genres qui composent la salsa, la place au-dessus. Je vais te dire quelque chose, vous les salseros, vous êtes jaloux de notre cadence, de notre chaloupé, et de notre sensualité. Ah bah, parlons-en de la sensualité. C'est quoi cette bachata sensuelle ? Je sais bien, inventé par Kork et Judith, deux très grands danseurs, mais vous profitez pour vous reposer, hein, quand vous faites toutes ces vagues. Il n'y a pas beaucoup de pas de vrai bachata là-dedans, alors que nous, dans la salsa, non seulement on danse, on danse, on danse, et en plus, elle n'est pas sensuelle la salsa ? Ah, la mauvaise foi ! Dans la bachata, la sensualité se vit vraiment à fleur de peau. Et tu as l'air d'oublier la richesse des pas de la bachata traditionnelle. Non mais c'est devenu tellement absurde, toutes vos variantes, que pour parler de la bachata traditionnelle, vous êtes obligés d'appeler ça la bachata dominicaine. C'est comme si, au restaurant, je commandais une pizza italienne, s'il vous plaît. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, ta salsa ? La salsa regroupe le son, le mambo, le cha-cha-cha. Elle fait appel à la rumba, au rythmo pilom, mozambique et j'en passe et des meilleurs. Et surtout, notre musique est d'une complexité rythmique incomparable. Tu parles français, n'est-ce pas ? Pour que tu vois les subtilités de la bachata, je vais te montrer une méthode mnémotechnique de mon cru. Tu vois ces trois phrases ? Là, on violet, la couleur de l'esprit. On violet, on violet, on violet, c'est les rapides. La bachata, oui, première phrase. C'est la bachata, rapide. B-A-C-A-T-A, c'est ça. Une lente, deux lentes, trois lentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est une méthode pour donner des variantes, faire des variantes avec les pas de base. Donc, j'en suis à la première. La bachata, oui. La bachata, oui. Quelle est la deuxième ? C'est la, c'est la bachata, c'est la bachata. Et la troisième, la plus courante. B-A-C-A-T-A, c'est ça. B-A-C-A-T-A, c'est ça. Pas mal trouvé. Mais moi, au mnémotechnique, je pose la vraie technique. S'il y a tellement de gens qui se ruent vers votre bachata, c'est parce qu'elle est plus simple. Notre danse, nos danses, je te le répète, sont d'une complexité incomparable. Mais tu es en train de décrire notre plus belle qualité. La bachata a la beauté de la simplicité, tout en étant beaucoup plus technique que tu ne le prétends. Ok, tu y es allé de ta petite démonstration pratique. Je vais t'en faire une autre de démonstration avec la clavée, amigo, la clavée. Quand on fait la clavée, on peut danser dessus à contre-temps. On peut faire la clavée et lancer sur le temps. Bien l'essayer, toi aussi. Comment il veut m'impressionner. Comme si nous n'avions pas, nous aussi, nos patrons rythmiques élaborés. Voyons. Ok, 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 mais pourquoi on se prend à ce point la tête ? La bachata est fortement influencée par le bolero, Cuba, le son, Cuba. Nous venons d'une branche commune. Hum, ça se discute. C'est un peu simpliste, mais si tu veux. Finalement, c'est comme dans la chanson de Pablo Milanes. Cuba et Puerto Rico sont de un pájaro, las dos alas. Que vous soyez, salsa ou bachata ? Abonnez-vous pour suivre nos prochains... Bon bah ! Final round fight ! Aïe ! Aïe ! Aïe !